Musique Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Jeu Vidéo 24 pour un nouveau First Start Alors un First Start assez musclé, on va débrancher nos neurones et les laisser de côté Si peut-être un petit peu, histoire de comprendre le scénario du jeu, je vous expliquerai rapidement Mais pour le coup, rassurez-vous, le mal de crâne ne vous guettera pas Nous allons donc parler de Singularity, Singularity si on essaie de le dire avec l'accent Qui sort cette semaine sur Xbox 360, PlayStation 3 et il me semble également PC Alors le jeu est développé par Raven Software et c'est le nom qui devrait quand même rappeler quelque chose aux amateurs de FPS Puisqu'ils ont quand même développé notamment Soldier of Fortune Dont on attend peut-être un jour enfin un épisode potable après le deuxième épisode Puisque le 3 était une véritable catastrophe Bref, Raven Software qui avait commencé le développement en 2006 Et qui, et bien, sous l'impulsion d'Activision, avait enfin pu terminer ce qu'ils avaient commencé Alors, de quoi parle Singularity ? Est-ce que justement le scénario est singulier ? Et bien nous allons le voir tout de suite Puisque, et bien, le jeu vous place dans les bottes d'un Marines de l'USA Force Renko qui, et bien, se crache sur une île, Katurga 12 Île sur laquelle les Russes dans les années 50 ont fait des petites expériences Mais des expériences qui n'étaient pas anodines Puisqu'ils ont découvert en fait une source d'énergie Le 99, vous n'en saurez pas plus, ça s'appelle comme ça Une techno-énergie, même comme c'est rappelé dans le jeu Et cette techno-énergie, et bien, va leur permettre Enfin, en tout cas, c'est leur souhait De dépasser nos amis américains dans la course à l'armement Donc on est en pleine guerre froide Et 60 ans plus tard, les américains se crachent donc sur l'île Et découvrent cette base Alors bon, Renko va devoir effectivement lever le voile sur ce qui se passe Et surtout, il va devoir traverser l'île pour sauver sa peau Et dans sa traversée, il va notamment tomber sur le petit gant que vous voyez ici Le dispositif de manipulation temporelle, TMD Time manipulation, je ne sais plus quoi, en anglais Qui, et bien, va vous permettre de varier le gameplay Et d'introduire des mécaniques de jeu assez particulières Puisque, particulières plutôt, ce sont des mécaniques de jeu Assez particulières Puisque vous allez devoir résoudre certains puzzles A l'aide de ce gant Alors par exemple, vous le voyez ici Un compteur électrique que vous pouvez vieillir ou rajeunir C'est à dire, en gros, réparé ou cassé En gros, il est altéré par le temps où il est tout neuf Donc là, il est tout neuf Donc il ne déconne plus, je peux passer dans l'eau Si jamais il avait été altéré Eh bien, l'eau aurait été électrifiée Donc vous voyez, on a plein de petits machins comme ça Qui, agréablement, eh bien Vont faire varier les mécaniques de jeu En plus de ça, une mise en scène assez sympathique et spectaculaire Puisqu'on est dans un FPS blockbuster Où ça pète dans tous les sens Au service d'un scénar qui, vous l'avez vu Est assez conventionnel Assez conventionnel quand même Bon, il faut souligner que le héros va avoir une particularité Enfin, en tout cas, c'est le scénario qui veut ça Vous allez de temps à autre être propulsé dans les années 50 Mais pas pour votre plaisir Simplement pour pouvoir, eh bien, débloquer des événements Imaginons par exemple qu'en 2010 Vous vous retrouviez bloqué par, je sais pas moi Par un scientifique qui est mort Et qui donc n'a pas pu inventer une technologie Eh bien, hop, le jeu vous envoie dans les années 50 Vous allez devoir sauver ce scientifique Et donc pouvoir après bénéficier de la technologie Alors, je mets les choses au point tout de suite Il ne s'agit à aucun moment, comprenez-moi bien De pouvoir décider quand vous allez aller dans les années 50 Et quand vous allez revenir dans les années 2000 Ça, il ne faut pas rêver On n'est pas dans un monde ouvert Là, je suis bloqué, je ne sais pas où il faut aller Je vais trouver Je ne suis pas dans un monde ouvert Tout est exclusivement scripté D'ailleurs, le jeu est un FPS couloir Dans la plus grande tradition des FPS couloirs C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul chemin pour passer Là, tout à l'heure, j'aurais pu sauter par-dessus la barrière Mais non, le jeu a décidé que je ne sautais pas assez haut ce coup-ci Pour pouvoir passer au travers de l'obstacle Donc, il va falloir que je me galère à trouver le bon endroit pour pouvoir passer Ça va être bien lourd Voilà, peut-être ici, j'ai pris la bombe E99 Voilà, petit événement scripté Ça va me permettre, pendant que cet événement scripté a lieu De vous parler de l'ambiance Qui, véritablement, est pour moi le point fort du jeu Pourquoi le point fort du jeu ? Et bien, tout simplement parce qu'on est dans quelque chose Qui se rapproche très très fortement d'un Bioshock Alors, d'un Bioshock, pourquoi ? Pour plusieurs raisons Déjà, pour la manière dont le script, le scénario se déroule Vous avez certes les événements scriptés qui font avancer l'histoire Mais vous avez également tout un tas de cinématiques annexes Avec des bribes, en fait, de ce qui s'est passé dans les années 50 Qui se déroulent sous vos yeux à cause de failles temporelles Vous avez des magnétos que vous allez trouver Vous allez d'ailleurs, la plupart du temps, devoir réparer Qui vont vous indiquer des éléments de l'histoire Parfois même, et c'est plus sympathique, des films d'archives que vous allez retrouver Bref, on a envie d'en savoir plus Des notes également, comme celle-ci Non, pardon, je viens de débloquer une amélioration L'eau étant électrifiée, vous comprendrez que je ne traîne pas des masses dans la flotte Voilà, j'avance Bref, on a vraiment envie de connaître ce qui s'est passé Quelles sont les affreuses expériences que les Russes ont menées D'autant plus que ces expériences ont eu des conséquences Et des conséquences malheureuses sur les habitants qui peuplaient l'île Et vous allez donc affronter des sortes de mutants En plus de mercenaires, bien entendu, à la solde du terroriste Qui a pris le contrôle du monde D'ailleurs, les Russies dominent le monde Je viens de prendre une différente de flotte dans la tronche, c'est pas grave Je suis en âge, justement, vous pouvez le voir Je continue d'avancer Donc je disais des mercenaires, mais également un paquet de monstres Qui vont varier assez agréablement Vous avez ceux qui se téléportent, ceux qui sont très forts au corps à corps Bref, on est dans du classique, mais dans du classique efficace Et on va, eh bien, agréablement se friter avec eux Donc, voilà, là, vous pouvez admirer également le style graphique Qui n'est pas non plus sans rappeler Bioshock En tout cas dans les couleurs choisies Au niveau des univers traversés, ça n'a quand même pas grand chose à voir Il ne faut pas exagérer non plus Mais en tout cas, on a plaisir à traverser ces différents environnements Donc ça reste du très classique Et ce qui se démarque, donc quand je dis du très classique C'est laboratoire, ce que vous avez encore, bateau, ville en ruine, morceau d'île Mais toujours en couloir, bien entendu Donc, ce qui va vraiment se démarquer, c'est dans le level design Les touches qui ont été apportées par les développeurs Pour vraiment donner un côté unique à l'ambiance On sent vraiment que cette île était marquée par des mecs un peu fous Qui ont fait un peu n'importe quoi Donc, on va retrouver une sorte de parc pour les enfants On va traverser une sorte d'école un peu malsaine Dans lesquelles les gamins étaient à moitié torturés, à moitié testés Donc, on est vraiment dans un climat glauque Mais qui accroche Et heureusement qu'il fait accrocher Parce que, franchement, on ne peut pas dire que ce soit vraiment L'IA notamment et le challenge dans les combats Qui accroche les joueurs Pourquoi ? Parce que les ennemis, il faut le dire, sont complètement crétins A savoir qu'à part avancer, tirer et balancer une grenade de temps à autre Ils ne savent pas faire grand chose En plus de ça, vous avez un armement qui devient surpuissant Là, par exemple, je vous montre, j'ai le casier des armes Ce fameux casier va me permettre d'améliorer les armes que j'ai trouvées D'ailleurs, même de changer, vous voyez là, par exemple, l'amélioration chargeur, etc Voir même de changer d'arme C'est-à-dire que je peux équiper une arme Là, j'avais un lanceur des textes Bah, c'est pas grave Je vais mettre le fusil à pompe En plus, je l'aime bien, le fusil à pompe Il coupe les ennemis en morceaux C'est parfait pour moi, ça, voilà Donc, on va régulièrement tomber sur des munitions Régulièrement tomber sur des casiers d'armement Bref, on est dans quelque chose d'assez convenu, assez classique Et, bon, les adversaires, franchement, on s'en passerait bien Parce qu'ils sont quand même assez faciles à dégommer Voilà, alors, heureusement que les pouvoirs du gant changent un peu la donne Et vous permettent de renouveler les choses Alors, vous pouvez soulever les objets, les balancer à la tronche des adversaires Vous voyez, là, par exemple, je répare, je casse C'est assez bien foutu, quand même Les mécanismes sont quand même assez bien fichus pour ça Et, dans les combats contre les adversaires, ça permet de varier agréablement les techniques D'autant plus que Raven Software est retombé dans un de ses petits traverses C'est-à-dire que ça reste quand même...